Bonjour à tous et bienvenue ici au circuit Dijon-Prenois sous ce bon soleil pour participer avec nous à cette émission spéciale de presque une heure pour parler de ces 25e éditions de coupe moto légende Arnaud Oui ce sont des motos d'un côté vous le voyez et puis le public qui vient rencontrer des pilotes de légende là aussi le tout avec un village aussi de l'autre côté vous irez Exactement, moi je vous retrouverai depuis la bourse d'échange et je serai en compagnie des 83 clubs présents tout ce week-end, d'ailleurs je crois qu'il faut que j'y aille Allez filez, moto légende, c'est en direct et c'est maintenant La passion pour la moto à partager avec Amélie et dans tous les coins du circuit de Prenoua avec des motos, des Yamaha ici qui évoquent des grands noms de grands pilotes quelques chiffres, beaucoup d'anniversaires à fêter ce sont les 130 ans par exemple de la marque Tero créé à Dijon les 100 ans de la marque Monegoyon né en Saône-et-Loire les 40 ans d'un record du monde de Takasumi Takayama qui sera avec nous tout à l'heure beaucoup d'anniversaires à célébrer pour ces 25e coupe moto légende en présence d'un public nombreux, vous le voyez déjà en bord de circuit alors que les Cicars terminent leurs courses là en ce moment nous vivrons d'autres courses tout à l'heure et parmi les spectateurs il y a Gérald et Manuela ils viennent de Bretagne vous n'étiez pas venu à moto légende depuis bien longtemps qu'est-ce qui fait que vous avez fait le trajet jusqu'à la Bourgogne cette année ? les 40 ans en Yamaha pour commencer j'ai une casquette Yamaha, c'est pas anonyme parce que j'ai un fils qui a été champion du monde avec Yamaha en endurance et que je suis passionné de moto depuis bientôt 50 ans vous aussi vous étiez mécanicien, vous travaillez dans la moto ? j'ai un atelier de moto, j'ai une piste de cartes et puis j'ai travaillé dans la moto de course avec entre autres Thierry Noblesse dans les années, fin des années 70 quel est le programme de votre week-end ici à Prenoua ? c'est de voir le maximum de machines rouler de faire un tour au niveau de la bourse et de retrouver des personnes que j'ai croisées il y a pas mal d'années en arrière on souhaite de bien en profiter pendant que les Seikars continuent leur course de ce côté de la piste Amélie, quel sera le programme avec vous côté village moto légende ? et bien côté village Arnaud, regardez je vous ferai découvrir ce village où il y a 83 clubs présents et pour commencer, regardez on commence avec le club moto Gauthier les motos Gauthier, figurez-vous que ce sont nos voisines elles sont du Beaujolais elles ont été construites jusqu'en 1979 ce sont des petites jeunettes et d'ailleurs on va aller demander à Gilles un petit mot Gilles, est-ce qu'elles roulent au vin du Beaujolais vos motos ? ça dépend des jours les jours où on a des tolérances et des droits pour rouler au rouge on peut le faire mais elles marchent beaucoup mieux au super, au 98 bon et bien on vous souhaite un bon week-end moi je continue ma petite pérégrination je vais rejoindre le rétro motocycle de l'Est où je retrouve Dominique, bonjour Dominique oui bonjour le rétro motocycle de l'Est de Morvillard voilà on est ici à Morvillard dans le territoire de Belfort vous êtes combien d'adhérents dans votre club ? alors nous sommes 200 adhérents mais c'est 200 cartes familiales c'est-à-dire que ça comprend monsieur et madame tout le monde jusqu'à 18 ans font partie de la même carte on a la même carte alors on imagine que vous n'avez que des Peugeot ou surtout des Peugeot ? on a des Peugeot, une 1901 c'est une moto Peugeot mais qui n'est pas mue par un moteur Peugeot mais par un moteur à cheval et demi l'Uti, l'Urchère et puis de l'autre côté ? et après donc là on a une Peugeot 1903 celle-là c'est une moto qui est mue par un moteur Peugeot ah quand même ? voilà c'est une 3 chevaux c'était quand même quelque chose déjà d'un peu plus évolué que celle-là elle roule encore ? toutes ces motos roulent là oui à quelle vitesse on allait à cette époque-là ? ça va aux alentours de 40 km heure ici on est autour de 60-70 quand même déjà ah quand même ? je dis bien sur le plat sur le plat en montée il fallait pédaler il y a des pédales de vélo là ? voilà elle se démarre comme un vélo comme un vélo moteur à l'époque il n'y a pas de vitesse il n'y a qu'une transmission directe par courroie ça marche un petit peu comme un vélo moteur bon je vous abandonne en montrant un petit oeil sur cette moto car il faut le dire Dominique il est amoureux quand même des mototéro mais on va en voir tout au long de notre après-midi je continue et je vais rejoindre Marilyn Marilyn et bien ce sera ma coéquipière car il y en a marre de croire qu'il n'y a que des hommes qui font de la moto Marilyn bonjour alors dites-nous vous êtes vous-même pilote ? voilà ma première moto moi je suis motard depuis 10 ans maintenant et en moto classique j'ai eu cette moto là en première moto et c'est quand même une grosse moto ? c'est une grosse moto mais je vous rassure dès lors qu'on est dessus on n'a pas du tout cette impression là c'est une moto en plus qui est super agréable super maniable bon je ne cache pas quand même que j'ai besoin de mon mari pour faire certaines manoeuvres mais à l'arrêt et la mécanique c'est lui ? la mécanique c'est lui c'est des copains nous sommes un club on arrive toujours à trouver quelqu'un pour nous dépanner en cas de besoin et bien je vous remercie Marilyn et nous on continue à regarder de la belle moto et je vous propose avant de retrouver Arnaud de suivre un petit tour de circuit car nous avons eu la chance hier de suivre un pilote lors de ses essais à bord d'un sidecar et nous allons confier cette mission à Jean Cocard l'euro-propriétaire de cette machine un passionné collectionneur cette machine a quelque chose de particulier oui cette machine elle a été conçue par Helmut Fatt qui est un Allemand qui est très connu dans le monde du sidecar de course c'était aussi un pilote et avec cette machine qu'il a conçu entre 1965 et 1967 il a été champion du monde en 1968 donc c'est pas n'importe quoi et un sidecar forcément il faut être deux ça sera pas moi heureusement il faut un pro avec vous parce que ce n'est pas qu'un passager qui est à côté de vous il a un rôle très important bien sûr il est là pour compenser le dévers dans les virages soit à gauche soit à droite vous allez partir faire le tour de piste regardez on a installé des caméras sur le sidecar de chaque côté pour que l'on soit au plus près de ce tour de piste on vous retrouve juste après pour vos impressions Jean, premières impressions, ça donne quoi ? là c'est bien la première fois que j'arrive à faire des tours de circuit tout seul sur le circuit ça c'est prenant parce qu'on n'a au moins pas la hantise des gens qui arrivent de derrière on peut prendre toute la piste on prend nos trajectoires à l'envis c'est très très bien il y a des particularités dans ce circuit de prenois ? des virages vraiment qui sont impressionnants ? c'est très particulier c'est un circuit qui est assez difficile parce qu'il y a des virages qui sont relativement serrés mais surtout c'est qu'il y a des montées, il y a des descentes, il y a des dévers et ça oblige un pilotage je dirais presque très fin et physiquement ? c'est éprouvant là on fait 3 tours, 4 tours, 5 tours mais on rentre merci de nous l'avoir fait vivre en tout cas pour nous comme si on y était et oui c'est ça moto légende c'est la possibilité de rouler sur le circuit de prenois pour des motos qui n'ont pas l'occasion de faire du circuit d'habitude c'est aussi l'occasion de montrer des prouesses techniques lorsqu'il faut entretenir des bécanes qui ont un certain âge avec moi Jacques Bussillet, bonjour expert moto qui sera mon consultant et qui pourra nous expliquer tout ce qu'on voit là on va lâcher les prochains fois puisque les sidecars vont terminer leur course et on va passer à la suivante à savoir les motos 31-45 années 1931 à 1945 c'est comme ça à moto légende ce sont des courses qui se succèdent et quand on dit course c'est pas vraiment des courses c'est plus une exhibition des démonstrations c'est à dire que des gens ont le plaisir de pouvoir rouler avec leurs motos celles qui ont été soit originellement de course ou celles qui ont été comme on dit coursifiées n'ont plus le droit de rouler sur la route en principe donc pour eux c'est une occasion quasi unique de rouler et puis le vrai secret des coupes moto légende c'est ce mélange où on voit diverses catégories non seulement de cylindrée mais surtout d'âge et donc là on va voir rentrer en piste des motos qui en principe ont couru avant la guerre mais beaucoup d'entre elles ont couru aussi tout de suite après la deuxième guerre mondiale parce que de 1939 à 1945 la production mondiale a été évidemment interrompue plus question de fabriquer une machine de course et il n'y avait pas une nourrie partout en Europe donc beaucoup de celles qui sont là ont aussi encore roulé dans les années 50 alors là on va pas tarder à les lâcher parce qu'il y a d'abord une pré grille comment ça se passe ? bah c'est simple il faut les rassembler il faut un peu d'ordre en piste donc dans les derniers tours de la série précédente on rassemble les motos de la série suivante pour qu'il n'y ait pas de temps mort parce que compte tenu du programme qui est très chargé vu le nombre de participants vu le nombre de différentes séries et bien il faut que tout ça marche dans un ordre de temps irréprochable et un timing qu'on respecte alors là il y a par exemple une très belle qui s'approche une Harley orange avec pilote looker Harley on va dire voilà c'est une Harley Davidson d'avant-guerre d'ailleurs donc avec encore une suspension à part allélogramme et un ressort à l'avant des freins déjà un peu plus développés mais elle va côtoyer des européennes c'est une machine qui en fait a peu couru en Europe parce qu'à l'époque les importations de machines américaines en Europe n'étaient quand même pas très nombreuses ni très fréquentes allez on va demander à monsieur alors on peut savoir un petit peu qu'est-ce que c'est cette moto monsieur ? c'est une WR de 1943 vous êtes habitué à venir à Prenoua ou c'est une première pour vous ? c'est la 9ème année et vous avez toujours le même plaisir à rouler sur ce circuit ? toujours oui toujours le même plaisir alors elle est capricieuse ou tout va bien ? je vais vous expliquer pourquoi j'ai des techniciens chez Harley et vous avez entretenu la passion ? voilà maintenant je suis à la retraite bien sûr mais toujours avec le look Harley ? toujours toujours et puis je me suis habitué jeune ça fait plaisir c'est parti bonne chance amusez-vous bien sur le circuit on reviendra ici côté circuit dans quelques minutes Amélie c'est à vous oui regardez nous sommes au milieu du public qui salue le dernier tour des sidecaristes ils ont fini ils vont rentrer avant que les suivants n'enchaînent le spectacle les spectateurs sont là nombreux ils ont dû donc assister à une très belle course depuis le S des Sablières regardez on les suit on les regarde ils vont attaquer le virage parabolique ici c'est le dernier tour des sidecaristes et moi j'en profite pour aller demander quelques informations à Dominique Dominique vous avez suivi cette course ? oui c'était bien ? oui un peu tard c'est magnifique à regarder qu'est-ce qui est le plus impressionnant ? on est bien placé là ? oui c'est le singe c'est pour le singe on appelle le singe c'est le gars qui est assis dans le panier c'est un sidecar c'est lui qui dirige la moto quand il se balance c'est lui qui fait tenir la moto sinon la moto elle ne peut pas tenir sur la route là on est à la sortie du S ça veut dire qu'on passe d'un côté à un autre et c'est le singe donc qui fait le travail qui fait tenir la moto sur la route et vous vous êtes pilote vous-même ? oui sidecar vous avez déjà fait ? oui ma fille aussi toute la famille est dedans ? oui vous m'avez dénoncé Esther elle s'est sauvée ? oui je ne sais pas qu'elle est elle s'est varée ah alors ? je suis la pilote elle-même sur une Benelit 350 et la vôtre de moto c'est laquelle ? la mienne ? GMV Benelit j'en ai plusieurs et ce circuit vous l'avez pratiqué combien de fois ? ce circuit je l'ai fait deux fois mais la plupart du temps je roule en Allemagne ils sont meilleurs que les nôtres leur circuit ? un autre pas pareil bon ben avant que moto légende soit ici j'ai roulé pendant 15 ans à Paris à Montlhéry ? à Montlhéry bon ben merci Dominique bon ben je voulais vous remontrer quelques motos là quelques side et bien il ne se passe plus rien donc je vais vous profiter pour vous faire découvrir d'autres motos de légende d'autres motos anciennes vous le savez peut-être à ma compte nous avons nous-mêmes une marque de motos les Monet Goyon elles fêtent leurs 100 ans ce week-end et nous sommes allés les voir il y a quelques jours on regarde tout de suite c'est un événement qu'il prépare depuis plus d'un an et demi ce week-end le motoclub Monet Goyon célèbre les 100 ans de la création de cette marque oubliée installée en plein coeur de Macon de 1917 à 1959 elle a pourtant employé jusqu'à 1200 ouvriers un passé industriel qu'ils ne veulent pas laisser disparaître ce qu'on veut c'est pour la nouvelle génération leur faire voir qu'il y avait une grosse usine ici il n'y avait pas que ça mais ça faisait partie des grosses usines et que leur grand-père et leur arrière-grand-père ont pu travailler dans cette usine inlassablement les 80 membres de l'association rénovent des vieux modèles souvent dénichés au fond d'une grange chaque moto peut demander jusqu'à un an de travail une passion mécano quand j'étais jeune je voyais les essayeurs Monet Goyon on roulait les yeux comme ça ils se promenaient à travers Macon et ça nous passionnait du célèbre cyclomène tricycle motorisé inventé pour les mutilés de la grande guerre aux plus grosses cylindrées les visiteurs peuvent gratuitement admirer plus de 140 modèles dont la toute dernière moto de la marque une exclusivité qui est un prototype elle est unique c'est la dernière Monet Goyon donc moi je l'ai eu dans cet état-là qui était un état pitoyable qui était allé proche de la ruine et il a fallu une restauration assez poussée la peinture est une peinture d'époque il y a des endroits qui ne sont pas restaurés parce que j'ai laissé des preuves dans son jus parade dans le centre-ville de Macron et démonstration sont aussi au programme car c'est encore quand elle roule que les Monet Goyon détonne le plus et l'une des plus grandes stars attendues ici sur le circuit de Prenoua pour Moto Legend c'est Takasumi Katayama champion du monde 1977 catégorie 350 cm3 beaucoup de monde pour venir le rencontrer c'est un événement ça faisait 30 ans qu'il n'était pas venu courir sur un circuit et ça se passe ici à Prenoua regardez, nous étions là pour assister à ces retrouvailles avec un circuit je suis très content d'être à Dijon pourquoi avez-vous arrêté la course ? oh, j'étais trop vieux non, vous êtes jeune ? oui, oui, je rajeunis quelles sont vos impressions ? oh, c'est un beau circuit et en plus, aujourd'hui il fait vraiment très beau oh, très bon weather oh, très bon weather alors quelles sont les sensations ? vous savez, ça fait 30 ans que je n'avais pas piloté une moto sur un circuit mais c'était sympa je me suis vraiment amusé que pensez-vous du circuit de Prenoua ? il est vraiment très bien entretenu et c'était bien de tourner avec Hubert Rugal il m'a bien aidé un bon prof ? oui, vraiment et bien, pour nous, c'est aussi une course moi, j'ai eu le temps de me déplacer sur tout le village pour rejoindre nos bourguignons de l'étape l'arbre à cam vous étiez super loin de la piste vous exagérez, Jean-Louis ah bon, pourquoi ? parce que j'ai dû courir pour vous retrouver ah bah oui, mais vous avez couru pour venir voir des belles terreaux des belles Dijonaises, comme on dit exactement l'arbre à cam une association qui met en valeur toutes les motos Dijonaises il paraît qu'il y en a 7 7 marques qui ont été fabriquées à Dijon dites-nous donc les grandes marques les principales qui sont les plus connues c'est terreau, mania de bon durandal, pépérousset, arbinet, sublime, etc. donc tout ça, c'est des marques donc les plus grosses marques qui ont été faites par vraiment des gros constructeurs c'est terreau, mania de bon et après, c'est des marques plus ou moins d'assembleurs qui ont été faites sur Dijon et vous, au sein de l'association c'est surtout les terreaux que vous mettez en valeur ? alors, au sein de l'association à braquem on est une association déjà patrimoniale parce qu'on essaie de sauvegarder le patrimoine Dijonais motocycliste il est devant nous il est devant nous, voilà donc ça va des années 30 là-bas, les années 30 ? les années 30, 29, 29 on va demander à Jean-Philippe de nous montrer là, vous me dites ? 1929 1929 HHSO, 1929 articulez, s'il vous plaît parce que comptez pas sur moi 350 terreau, 1929 culbuté donc c'est un super sport ça, j'ai compris tout à l'heure on me l'a expliqué culbuté, ça veut dire qu'il y a un petit truc là, c'est ça ? voilà, il y a des culbuteurs et les soupapes sont à l'inverse de la latérale c'est-à-dire qu'elles piquent à 45 degrés dans le moteur tout à fait, chef alors attendez, je vais vous montrer la différence parce que tout à l'heure on m'a montré que là il n'y avait pas le machin dont il part c'est celle-là celle-là, c'est une latérale ça, c'est une latérale ça, c'est une latérale ça n'arrange pas Jean-Philippe mais il va y arriver quand même c'est bon, il va y arriver celle-là aussi, c'est une latérale ça, c'est une 350 une 350 ça aussi, c'est une 350 ça, c'est une 350 HST donc c'était HST, on va dire standard c'était la 350 standard de chez Théro c'était la moto de tout le monde tout le monde pour aller au charbon le matin on n'emmenait pas un moment derrière allez hop au boulot et comment on fait aujourd'hui si on est collectionneur et que justement on a un petit souci mécanique tout le monde ne vient quand même pas vous voir donc c'est vrai qu'on a une grosse base de données au niveau mécanique vraiment patrimoine iconographique technique on peut renseigner beaucoup de gens après ces gens-là au niveau des pièces s'il manque des pièces ou pas aux caisses on les dirige sur des gens qui refabriquent ou qu'on les combine bon par contre moi je voudrais que vous m'emmeniez voir celle-là la Vermeaux des Roches est-ce que celle-là je pourrais me l'offrir par exemple parce qu'elle est super belle ça c'est une machine qui est exceptionnelle d'abord on va dire que c'est la moto fétiche du club c'est la moto du club on va dire donc elle n'est pas à vendre n'est pas à vendre elle faudrait combien ? elle n'a pas de valeur allez pour nous donner un ordre d'idée ça n'a pas de valeur une machine comme ça alors pourquoi c'est l'emblème du club ? parce que c'est la machine qui est la Vermeaux des Roches c'était les acrobates qui étaient sur Dijon qui faisaient comment on dit l'acrobatie sur les ouvertures du Tour de France sur des grosses manifestations dijonaises et nationales aussi ils étaient combien à monter sur cette moto ? ils étaient deux à monter sur ces motos donc on n'a pas amené l'échelle parce qu'il y a une échelle qui se met à l'arrière qui montait jusqu'à 4 barreaux et ils faisaient des acrobaties dessus comme ça ils se mettaient à pieds joints sur cette partie là aussi d'accord à pieds joints ici excusez-nous il n'y a pas de mal à pieds joints ici à pieds joints ici voilà et ils défilait devant les tribunes du Veldivre de Paris tout ça les acrobaties via les Dermaux et Boulard de Dijon merci Jean-Louis vous êtes passionnant alors c'était la machine elle n'est pas faite je vais en finir c'est la machine du club parce que c'est la première machine qu'on a acheté au niveau du club d'accord donc on a un club patrimonial on l'a créé en 1988 et on essaye que Dijon reconnaisse ou fasse quelque chose pour ce patrimoine industriel Dijonais qui est toujours en bâtiment d'usine toujours Boulevard Voltaire à Dijon et on voudrait que ça reste quand même un site classé notre patrimoine Dijonais voilà patrimoine on ne demande pas grand chose ou une petite place dans Dijon à côté d'une cité de la gastronomie ou quelque chose comme ça non dans les usines terreaux dans les usines terreaux vous l'avez entendu le message est passé dans les usines terreaux l'association milite pour que que ça reste que ça reste à Dijon merci Jean-Louis moi je vais continuer vous êtes intarissable sur le sujet on reviendra mais je vais aller rencontrer d'autres bourguignons ils sont en face regardez le motoclub auxonais bizarrement il s'appelle les soupapes l'oignon pardon monsieur je ne sais pas si vous les connaissez mais ils sont très connus en Côte d'Or il faut se faufiler vous ne voudriez pas sortir là les soupapes en fait je vous explique ces messieurs on les connait bien dans le coin d'Auxonne car toute la saison ils pratiquent le fun car donc le fun car le principe c'est de détruire des voitures de rouler de faire des tonneaux etc et là ce sont des frères donc ils se ressemblent et là il y en a un troisième voilà et donc là au lieu de dégommer de la voiture ils bichonnent des voitures ils bichonnent des motos ? oui c'est ça des vieilles motos anciennes de 1923 mai 54 une Flandria quand j'étais jeune avancez avec moi avancez avec moi et pas trop loin on reste là ah ben alors il faut qu'on passe de l'autre côté la Flandria alors là ça va être compliqué heureusement que j'ai un artiste on va le laisser passer devant moi attendez attendez là on ne vous entend pas le 64 c'était mon époque quand je sortais avec ça le 64 voilà j'ai restauré on l'a gardé pour venir avec la au comment ça s'appelle le moto légende et puis les sorties qu'on fait et puis voilà elle est là et celle-là celle-là avec la petite remorque vous pourriez me la prêter ? ça c'est à mon frère ah c'est au frère alors je vais aller voir le frère il est là je vais faire le tour excusez-moi il est là le frère on prend le micro c'est un triporteur Peugeot un triporteur Peugeot disons que à Auxonne tous les maraîchers avaient ça oui pour aller dans les champs faire ce qu'ils avaient à faire les paysans et ça servait à tout on mettait les légumes donc ? là dedans là partout on pouvait emmener il y a des personnes on pouvait emmener partout vous pourriez me le prêter ? oui pour emmener mon cadreur toute mon équipe ils commencent à fatiguer là ? on va essayer de le mettre en route bon je reviens tout à l'heure on voit ça tout à l'heure d'accord bon Arnaud je vous rends la main nous on a 2-3 petits trucs à bricoler je crois qu'on a trouvé une nouvelle remorque pour nos émissions et bien c'est parti allez-y Amélie nous parlions des marques françaises de Bourgogne-Franche-Conté c'est une vraie tradition dans la région pour la moto et là vous regardez ce logo Bimota et oui nous allons parler de l'Italie à présent Jacques des marques comme celle-ci présente ici à MotoLégende il y a le tour du monde de la moto vraiment ? oui en fait parce que Bimota à l'origine est un constructeur de cadre et ensuite ils ont fabriqué des machines de route en utilisant des moteurs différents et si vous regardez les Bimota elles sont toutes répertoriées avec 3 lettres la première est l'initiale de la marque du moteur par exemple si vous voyez un Y ce sera Yamaha si vous voyez un D ce sera Ducati ensuite B pour Bimota et ensuite un chiffre 1, 2, 3, 4, 5 selon la série puisque chaque fois ils lançaient une petite souris avec tel type de moteur ils ont utilisé énormément de moteurs différents dans beaucoup de concepts différents y compris la suspension de la moto qui est devant nous qu'ils avaient appelée TESI la première moto originale c'est-à-dire la thèse la théorie de on peut chercher autre chose en matière de suspension tout s'explique alors Dominique il y a un club en France pour les passionnés de Bimota oui tout à fait nous avons créé un club il y a maintenant 2 ans qui regroupe 50 adhérents avec un nombre de 300 motos donc c'est assez important mais le compte n'y est pas il y a encore beaucoup de Bimota dans les garages alors il y en a ici de très très belles lesquelles ? tenez celle-ci par exemple alors celle-ci comme disait Jacques Bussillet tout à l'heure c'est la TESI c'est donc qui a été fait par l'ingénieur de l'époque qui voulait faire une thèse donc on n'a pas de suspension traditionnelle avant nous avons un bras oscillant qui fait office de direction et de suspension on n'a aucune plongée sur le véhicule quand on roule on continue vers quel autre modèle vous nous emmenez ? alors celle-ci celle-ci est aussi une TESI avec le même principe une année différente mais nous avons juste là une SB2 donc S Suzuki B Bimota la deuxième série de chez Bimota avec le moteur Suzuki et qui est une moto à très très peu d'exemplaires et très rare dans nos contrées c'est un français qui nous l'a amené toutes ces motos ont une carrière exceptionnelle sur circuit oui Bimota a une connotation très piste mais il ne faut pas oublier que pour vivre il a fallu fabriquer des motos de série et donc ça ça en fait partie et c'est très très dur d'en retrouver aujourd'hui on continue la balade dites-moi ça une passion comme ça on peut dire que ça coûte un peu d'argent toutes les passions coûtent de l'argent c'est nos femmes qui nous le disent par exemple un budget je ne sais pas si je veux acheter une Bimota il faut prévoir quel budget ? on a l'exemple type devant nous une YB9 aujourd'hui on peut trouver sur le marché des motos à 5000 euros en très bon état donc ce n'est pas un budget très très élevé pour un passionné qui saura ensuite en faire quelque chose et la restaurer si besoin tout à fait et on a la chance avec Paolo qu'on aperçoit derrière nous de Bimota Classic Parts en Italie qui a remis dans le monde entier le pied à l'étrier pour qu'on puisse retrouver les pièces de nos anciennes Bimota écoutez regardez moi j'ai trouvé une Bimota qui me va bien qui ne devrait pas aller trop vite je devrais réussir à la maîtriser sans souci et à la faire démarrer parce que moto légende ce sont aussi des véhicules particuliers tenez par exemple des Solex si vous allez là-bas vers le village vous rencontrerez un passionné qui a commencé par la luge la street luge pas sur neige vous allez le voir et qui maintenant prépare des Solex personnalisés les Solex de GG rencontre saignée François-Marie Levchine et Damien Rabézen on s'aventure dans des descentes un peu intrépides on s'affronte à quatre sur la descente j'ai eu alors de mémoire cinq titres de champion de France un titre de champion d'Europe et un titre de champion du monde et je me suis blessé donc il y a trois ans maintenant sur une compétition qui est un petit peu plus particulière où là c'est les championnats du monde de luge sur piste j'ai mal abordé un virage en fait je l'ai coupé un petit peu court et puis ma main est venue heurter le muret ce qui m'a valu une vingtaine de fractures derrière et de longs mois de convalescence oui c'est vrai que j'avais une situation j'avais un job très plaisant je travaillais avec les enfants tout allait bien et c'est vrai que du jour au lendemain le jour où j'ai eu cette blessure tout a été remis en question et c'est vrai que j'étais passionné d'un côté par le Solex donc je me suis dit pourquoi pas essayer vraiment de lancer mon projet voilà un Solex customisé et après d'essayer de trouver un petit atelier où je pourrais travailler il l'a trouvé son atelier l'ami Greg depuis presque un an il s'est posé à Jean-Lys et après avoir réparé les Solex de ses proches il a décidé de créer les siens à partir de différents modèles découverts au fil des granges poulaillers et greniers alors là nous sommes dans ma réserve où là on trouve tous les vestiges à peu près 60 ans d'histoire du cyclo donc c'est là dedans que je viens chercher mes pièces puiser aussi éventuellement mon inspiration sur les anciens modèles où j'ai repris des idées voilà j'ai essayé de ramener le look des années 40, 50 au bout du jour sur justement toutes mes créations visite impromptue de son acheteur historique Brice qui vient prendre livraison d'une deuxième machine réalisée sur mesure selon ses envies simplement en les écoutant j'ai déjà à peu près tout ce que j'aurais besoin pour créer leur propre Solex s'ils aiment le rock'n'roll s'ils aiment la valse s'ils aiment plein de choses on peut vraiment personnaliser à la demande c'est pour ça que chaque projet est complètement différent et je ne crée que des pièces uniques bon retour l'idée c'est pas de créer une multinationale je souhaite rester justement le plus proche possible de mes clients ce qui m'intéresse c'est justement ça transformer leurs envies en un deux roues quelque chose du moins insolite au premier regard et qui reste vraiment fiable au quotidien en direct de MotoLegende sur le circuit de Prenou à près de Dijon sur France 3 mais également sur internet bien sûr bfc.france3.fr et puis sur les pages Facebook de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté prochaine grille de départ pour la prochaine exhibition Jacques on va changer de catégorie oui on va voir des motos de route plutôt des sportives enfin là des motos des années 50 donc une génération suivante un peu tout on a des anglaises on va en voir quelques-unes qui sont coursifiées comme on dit c'est à dire qu'elles ont été un peu maquillées pour ressembler à des machines de course mais on a aussi quelques très belles machines d'origine comme cette Norton une Norton Inter qui est du courant des années 50 donc elle a déjà on le voit une fourche télescopique des amortisseurs à l'arrière c'est plus du tout les vieilles fourches à part à l'hélogramme mais un sort apparent qu'on a vu dans la série précédente on continue le petit parcours là il y en a d'autres qui commencent à s'installer oui on voit une BMW il y a beaucoup d'anglaises il y a une Guzzi italienne aussi alors on va aller voir les BMW et les italiennes avec Jean-Christophe qui va nous suivre de l'autre côté puisque là chacun prend sa place en fait sur la grille de départ avant de faire son tour de piste et de partir pour la démonstration on se dirige vers une Guzzi italienne qui est en fait d'une grand tourisme celle-là mais c'est un modèle c'est un des premiers modèles de ce type de moteur à partir de 1971-72 et donc ça c'est pas une machine disons c'est surtout grand tourisme c'est pas une machine de sport Every day I have the blues c'est ce qui est marqué sur la moto pourquoi ? I play in a blues band and that's my band blues male is my band and that's my motto Every day I have the blues Pilote et donc musicien de blues à la fois c'est quoi ? c'est deux passions two passions together at the same time ? Pardon en français en français pas français mais c'est pas grave mon anglais vous allez voir il est catastrophique donc on va s'entendre two passions at the same time music and motorcycle music and old motorbikes are my profession les deux sont à la fois passion et métier where do you come from ? d'où venez-vous ? from Germany Stuttgart 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 en Allemagne the first time here ? four times four times we are here quatrième fois ici à Brenoît bon courage pour la course qui va commencer c'est vrai que moi tous les gens se sont beaucoup d'habitués qui aiment revenir sur place beaucoup de fidèles oui une fois qu'ils ont mordu à la chose ils ont envie de revenir alors beaucoup de ces gens en fait viennent chaque année avec une moto différente d'ailleurs lui il a précisé qu'il avait plusieurs machines et donc je suppose qu'il y a aussi plusieurs guitares je suis les fanates douze n'oubliez pas que les collectionneurs de guitare sont comme les collectionneurs de moto c'est un peu la même famille de gens passionnés par les pièces détachées passionnés alors là devant nous on a une BMW R50 qui est une des premières motos de route largement diffusées en Europe après guerre il faut bien ramener toujours ça mais comme on le sait BMW est restée fidèle à ce qu'on appelle la fourche Mears à l'avant c'est à dire avec un balancier et à l'arrière des avortisseurs télescopiques mais on crée un peu différemment de ce qu'on voit habituellement sur une machine plus sportive et le nouvel ustensile indispensable c'est la petite caméra pour se filmer bien sûr ah bah voilà ça c'est sûr les machines sont les machines sont qui n'est pas d'époque la caméra entretenue et remise au coup du jour et le coup du jour c'est la GoPro n'est-ce pas alors pareil vous un fidèle un habitué de moto le fond oui depuis 1995 tous les ans depuis plus de 20 ans depuis Montlhéry depuis Montlhéry jusqu'à ici deux ans ratés dans Montlhéry on vous souhaite bonne chance aussi bonne chance je ne sais pas mais en tout cas bonne balade c'est pas une course on l'a dit tout à l'heure c'est pas vraiment une course c'est du plaisir avant tout oui tout d'accord et puis les motos vieillissent en même temps que leurs propriétaires ça va très bien aussi l'harmonie règne si on peut dire puisque cette année les motos 92 font leur entrée dans la moto dans la légende voilà petit à petit mais d'ailleurs le parc se renouvelle du fait du changement d'année tout au début les motos étaient limitées aux années 80 puis petit à petit il a fallu étendre vers la fin des années 80 jusqu'à 90 et puis maintenant on va voir alors l'un des problèmes pour les organisateurs je sais c'est que plus vous avancez dans le temps plus on va avoir des motos rapides et donc chacune a son charme mais sur circuit il faut quand même faire attention et les motos modernes se mettent à avoir des performances des motos de course de quelques années plus tôt des années 30 aux années 90 dans quelle décennie sommes-nous avec vous Amélie ? Eh bien je ne sais pas dans quelle décennie nous sommes nous mais en tout cas on est avec les belles champenoises d'époque donc ça doit remonter à certaines années vos collections Michel ? Alors ce club a 30 ans d'existence d'accord 320 adhérents oui comporte 3 sections oui la section auto auto la section moto et la section miniature Votre plus vieille moto elle date de quand ? Eh bien écoutez 1890 et les autos on va dire au début du siècle dernier Vous êtes très réputé dans votre région et bien au-delà justement pour une grosse manifestation Voilà nous sommes les belles champenoises d'époque donc sont implantées à Reims et notre plus gros disons notre orgueil on va dire c'est notre salon qui se déroule tous les ans le deuxième week-end de mars qui regroupe environ 600 exposants et qui compte à peu près 35 000 visiteurs Avec des autos des motos des miniatures Exactement chaque année nous avons un thème et un stand à l'honneur et nous avons des visiteurs aujourd'hui ce salon est mondialement connu puisque maintenant nous avons des visiteurs qui viennent de toute l'Europe des Etats-Unis d'Australie et aussi de Chine enfin du Japon et ainsi de suite Voilà Alors pour le coup aujourd'hui on parle de moto je vais vous emprunter le micro pour aller rejoindre Patrick Bien sûr Patrick c'est le mécano de la bande c'est le président d'honneur Bonjour Patrick Bonjour Alors vous vous allez me parler d'une marque de moto celles qui sont devant nous Voilà Je n'en ai encore croisé aucune et vous allez me dire que c'est normal Voilà c'est une marque très confidentielle c'est la marque DFR ce qui veut dire Désert de Fonréau qui était le nom des deux créateurs de la marque Monsieur Désert et Monsieur de Fonréau Vous les collectionnez parce qu'elles sont presque uniques c'est ça ? Déjà ce sont des motos qui ont des passées historiques très sportives parce que la marque a été créée en 1922 et a arrêté en 1927 avec des motos à refroidissement par eau avec des moteurs très très spéciaux Alors je ne m'y connais pas à grand chose vraiment en moto mais j'imagine que c'est la plus ancienne Celle-là elle est 1922 voilà C'est une petite moto courante populaire qu'on appelle la Babi mais elle est très particulière parce qu'elle a un moteur bon c'est plus technique mais elle a une double admission et un double échappement en deux temps ce qui est assez rare au niveau de la mécanique Ici vous en avez certaines qui roulent encore vous deviez les présenter sur le circuit On devait tourner sur le circuit cette année Celle-ci a gagné les coupes moto légende il y a trois ans Il y a trois ans Voilà Alors celle-ci est très rare parce que c'est un refroidissement par eau Elle appartenait au pilote Maurice Raguet sur Grasse et elle a gagné entre autres le célèbre circuit de gueux où elle a tourné au circuit de gueux en 1926 et a gagné le Grand Prix de gueux en 1926 Bon voilà Elle a gagné il y a trois ans Mais malheureusement depuis qu'elle roule au Champagne elle roule beaucoup moins bien Voilà oui c'est ça Oui oui le Champagne les bulles c'est surtout des bulles ça fait de l'air dans le carburateur ça marche un peu moins bien Et bien voilà c'est pour ça qu'elles ne sont pas engagées aujourd'hui Regardez ce qui se passe là sur la grille de départ Nous étions avec les pilotes des bouteilles en train de se préparer Et bien ils ne vont pas tarder à investir le circuit ça va faire beaucoup de bruites appareils vous Ils vont partir pour plusieurs tours Alors l'après-gris c'est-à-dire tour de reconnaissance et ensuite leur vraie heure de gloire sur ce circuit où des milliers de spectateurs sont massés Attention attention au départ ils ne vont pas tarder à prendre la piste elle leur appartient pour quelques minutes et c'est toujours un moment extrêmement attendu pour ces dizaines de pilotes vous l'avez vu tout à l'heure qui viennent parfois de très loin y compris d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne et de beaucoup d'autres pays alors on va essayer de vous faire vivre ce départ en direct qui nous est prévu à 15h50 2-3 petites minutes de retard les moteurs ai-je besoin de vous le dire ? frombissent sur le parking ils n'attendent qu'une chose le signal pour partir faire le retour de reconnaissance et vous allez les vivre en direct cet après-midi sur France-Pas regardez et là Jacques les pilotes se disent c'est mon tour c'est mon heure de gloire on y va oui tout à fait et nous on est au coeur de la tourmente si je puis dire parce que le niveau sonore est à son maximum les moteurs finissent de chauffer avant de partir en piste là où nous sommes c'est quand même très très bruyant parce que c'est vrai que la majeure l'évolution majeure des motos c'est la sécurité et c'est les silencieux peut-être oui tout à fait mais ici on est quand même des démonstrations surprises donc le plaisir de faire du bruit fait aussi partie des plaisirs de rouler sur le genre de machine ça veut dire que le pilote entretient ça aussi il entretient le beau bruit de la moto voilà et alors pour le public aussi c'est très très important parce que les connaisseurs sont capables de différencier les machines rien qu'au bruit ils vous diront si elle a un, deux, trois ou quatre cylindres donc le bruit est parti totalement intégrante de ce spectacle est-ce que le soleil la chaleur peut être un inconvénient un handicap ? ça ajoute au plaisir d'être là il ne faut pas oublier qu'avant tout c'est à la fois l'équivalent d'une kermesse de village et d'une réunion de famille on retrouve les copains en faisant un peu de spectacle devant les badauds c'est l'idéal ça veut dire qu'il y a un petit peu de casse aussi pendant MotoLégende la chaleur les moteurs sont capricieux il peut y avoir un petit peu de casse enfin tous combinent on a la chance d'avoir ce grand beau temps on a eu aussi parfois des jours de pluie donc pour tout le monde c'est quand même mieux de profiter de journées comme celle-ci écoutez on va les laisser partir et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite ici sur le circuit MotoLégende ça fait quand même un petit peu de mal à s'entendre mais les motos vont partir on va les laisser tranquilles faire leur tour de ce circuit pour cette catégorie pour la prochaine démonstration et bien nous Arnaud nous avons eu le temps entre temps de rejoindre un autre secteur de cette manifestation nous avons rejoint la bourse d'échange la bourse d'échange c'est un endroit très prisé des mécaniciens qui viennent voir Gisleine bonjour Gisleine bonjour alors vous vous êtes venue avec un gros camion oui et vous êtes de la famille Chambrier et vous vendez des pièces des pièces de moto françaises donc on refabrique toutes les pièces d'usure pour les motos françaises avant les années 60 on a fait le tour des clubs et des stands tout à l'heure tout le monde nous a dit il faut aller chez Chambrier Chambrier c'est égal qualité c'est vrai ? c'est vrai qu'est-ce qui racontez-nous comment est née l'histoire de la famille Chambrier c'était où et quand ? à ce mur en Oxoie il y a 25-30 ans d'accord et vous fabriquiez quoi au tout départ ? au départ des pots d'échappement des tubes maintenant les tubes les silencieux la scellerie tout 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 toutes les pièces d'usure toutes les pièces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs donc les gens viennent vous voir avec une pièce cassée et vous êtes capables de la refaire ? on refait oui prenez bien le micro avec un modèle on refait n'importe quoi et c'est simple en fait c'est juste un bout de ferraille au départ ? simple non non il faut connaître le métier quand même ah bah oui mais vous allez là on donne mieux que c'est si simple non non c'est pas simple mais ça se fait tout est faisable avec un modèle il n'y a pas de soucis on fait tout dans nos ateliers le client peut venir d'ailleurs il y a des clients qui viennent avec leur moto ils repartent avec le tube d'échappement vous êtes capable de faire multi-marques ? on se limite aux motos françaises avant les années 60 parce qu'il y a beaucoup de travail on ne peut pas tout faire j'imagine sinon on serait débordés est-ce que vous pouvez nous présenter juste quelques instants ce genre de choses c'est pas votre spécialité ? ça c'est une trompette non 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 ça c'est un petit plus un petit accessoire merci Giseline je crois que vous Arnaud vous avez vraiment votre course qui démarre on vous rend l'empelle ok ça y est il est parti la course le départ des dernières motos il est parti pour le départ de cette nouvelle catégorie et pour les tours de piste donc ces motos que vous allez pas tarder avoir arrivées également de votre côté du circuit le départ de nombreux demandent aux nouveaux spectateurs en tant que nous allons rejoindre notre stand on va les départir tranquillement pas tranquillement vitesse quand même moto de course regardez voilà Jean-Christophe est en train de vous faire vivre ça encore derrière les dédots il n'est pas sur une moto je précise quand même c'est trop trop tranquillé mais il court derrière avec la caméra et c'est une prouesse aussi vu le soleil et les températures aujourd'hui ici sur le circuit de tronc et puis ce que je vous propose c'est d'aller faire un tour dans un instant pour découvrir une autre marque de motos des motos artisanales compliquées au monde ça c'est assez surprenant écoutez le temps que Jean-Christophe je vous remercie si vous voulez pas partir surtout pour du circuit en brillant en courant derrière les motos donc je vous récupère et je reviens vers vous dans un instant allez oui on se retrouve dans un instant j'allais justement me choisir une paire une jolie visière mais vous me prenez au dépourvu est-ce que je peux vous poser une petite question je vais me faufiler vers vous c'est vous qui allez sortir votre petite tête pour que mon cadreur il vous voit qu'est-ce que c'est que tous ces fils vous avez de la gaine thermo-tractable vous avez de la durite à essence vous avez des fils de bougie vous avez de la gaine pour les froids d'accord et tout ça vous vous y connaissez si je vous dis j'ai une terreau il me faut de la gaine de je sais pas quoi vous savez exactement ce qu'il faut 40 ans de métier voilà alors emmenez emmenez-moi dans votre stand montrez-moi une autre spécialité on va se déplacer notre cadreur va aller par là c'est pas moi le patron normalement allez venez on se promène montrez-moi quelque chose pas trop vite pas trop vite puisqu'on est à l'antenne c'est pas cerise c'est pas groupama c'est pire que ça bon racontez-moi qu'est-ce qu'il y a par là c'est le chef là mais vous êtes un chef non non c'est pas un chef alors qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent depuis ce matin ici c'est sous la pièce de mobilette de cyclos tous ces cyclos et surtout solex on roule encore beaucoup à mobilette et à solex ? de plus en plus les jeunes aujourd'hui ils roulent beaucoup à mobilette et les anciens de mon âge ça les rappelle leur jeunesse alors les anciens à l'époque ils savaient les bricoler tout seuls leur mobilette est-ce que c'est toujours le cas ? ah oui oui ils savent toujours les bricoler eux-mêmes et les jeunes ? les jeunes aussi s'y mettent bien eux-mêmes ils s'y mettent bien les jeunes maintenant c'est plus facile de bricoler aujourd'hui que moi à mon âge il y a plus de pièces refaites qu'on ne trouvait à l'époque on peut refaire faire n'importe quoi comme si on va chez Chambrier en face exactement pareil disons 75% des marchandises qu'on retrouve bon bah merci beaucoup moi c'est plus difficile dans moi de mon vieux à moi des vieilles motos bon bah on va aller retrouver Arnaud parce que sans vous je suis pas sûre que ça roule sur le circuit il faut s'approcher un petit peu un pronois ici sur le circuit de pronois pour les coupes motos légendes Jacques ici on est sur un autre stand alors JBB c'est peut-être pas un nom très connu des initiales très connus c'est une marque française alors en fait c'est une histoire vraiment extraordinaire parce qu'à l'origine Jean-Bertand Bruno puisque les motos partent ses initiales est chirurgien dentiste et passionné et en fait depuis 1973 il construit des motos de course au départ il a modifié le cadre d'une 500 Suzuki et depuis il n'a pas cessé de construire des vrais châssis en faisant évoluer à tel point qu'aujourd'hui il a encore des machines qui courent en endurance qui se classent régulièrement et qui remportent même leur catégorie les dernières 24 heures du Mans comme au Boldor on a vu les GBB briller en tête de leur catégorie alors vous allez nous le présenter parce qu'il est là alors Jean-Bertand Bruno est là c'est un homme qui n'a pas l'habitude des honneurs de la presse ni de la gloire mais il mérite vraiment qu'on s'attarde sur lui-même et sur son histoire qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de créer ces motos ? au départ j'étais un passionné de course j'ai moi-même piloté un petit peu et après j'ai toujours envie de construire en fait au départ j'étais plutôt dans l'automobile et puis j'ai pensé que dans la moto il y avait des choses à faire qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces motos que l'on voit là ici à Prenois ? oui alors ici il y a deux générations de motos on va les montrer on vous suit on vous suit celle-ci par exemple hop là on y va il y a cette moto qui est relativement conventionnelle enfin très relativement dans la mesure dans la mesure où elle a une fourche télescopique et alors il y a des motos qui ne sont pas là il y a eu des motos en 250 cm3 qui ont gagné beaucoup de remporté beaucoup de courses et j'ai eu envie d'évoluer au niveau du train avant et ce qui nous a amené à celle-ci tout ça des créations made in France c'est vous qui avez eu toutes ces idées souvent les motos c'est en grande série là c'est vraiment à petite échelle oui bah c'était vraiment des prototypes ouais c'était des prototypes à l'unité mais oui mais en fait ce qui m'intéressait dans la construction c'était de développer des idées un peu innovantes mais pas pour innover mais en vue d'objectifs l'objectif c'était à la fois avoir un train un avant qui fonctionnait mieux qu'une fourche et l'autre objectif c'est avoir des motos plus aérodynamiques et plus légères et que vous continuez à avoir toujours des idées ça cogite toujours et encore oui bah oui disons il n'y a pas d'évolution majeure aujourd'hui dans ce que je fais on peaufine un petit peu ce qui existait ce qui fonctionne et un anniversaire à fêter cette année je crois oui c'est ça oui 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 je ne veux pas trop regarder le chiffre ça m'effraie un peu une décennie on ne dira pas laquelle parce que vous êtes un tout jeune garçon encore vous souhaitez de longues années de bonheur encore ici à moto les joueurs et dans la moto en général Jacques c'est un sacré personnage oui juste en face de nous il y a un groupe de pilotes une trentaine de pilotes qui ont couru en 50 et 125 cm3 allons vite les saluer on va saluer les autres pilotes qui vont s'installer sur la grille de départ ils sont tous là rassemblés c'est en direct c'est France 3 pour une photo ce sont tous d'anciens pilotes qui ont couru en petite cylindrée et cette année ils se sont réunis autour de leurs 125 morbides élites italiennes et vous avez devant vous une génération de garçons qui ont couru depuis les années 60 Philippe de l'Espinet courait dès le début des années 60 avant d'aller émigrer aux Etats-Unis et puis tous ces hommes qui sont ici ont fait partie d'un groupe très soudé parce qu'ils couraient en petite cylindrée qui était soi-disant moins prestigieuse mais pas moins difficile à piloter je vous l'assure voilà donc la photo de famille Amélie que se passe-t-il de votre côté ? eh bien moi Arnaud je me prépare à conclure comme je suis assez loin j'ai trouvé un pilote qui va me ramener à vous Gérard vous êtes prêt ? ok je suis prêt on va y aller mais on n'a pas une moto très ancienne mais celle-là elle est confortable à tout de suite Arnaud en moto vous me rejoignez ici côté paddock vous le savez moto légende c'est aujourd'hui c'est demain sur le circuit de Prenou avec 30 000 personnes attendues c'est aussi demain un autre événement qui va partir à 7h30 du circuit vous allez voir des centaines de motos sur les routes de Côte d'Or direction Meurceau pour un retour à midi et demi ici c'est le rallye le rallye le 10e anniversaire de ce rallye moto légende qui a lieu tous les ans maintenant et tout ça on doit ça à un club les fondus que nous présentent Transformary Lapchine et Damien Rabézen au départ ce n'était pas une moto mais une mobilette que chevauchait Didier le jeune compagnon charpentier dans les rues de Marseille aujourd'hui de retour dans sa saône-et-loire natale il nourrit sa passion pour la moto dans son atelier où il monte démonte et remonte moi ce qui m'attire c'est chercher la panne pourquoi qui comment qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter quelque chose de mieux le plan de joint qu'on n'arrive pas bien à étancher toutes ces choses là j'ai besoin après une bonne journée de travail je descends là j'allume la radio la musique et puis même quand c'est compliqué qu'on a les deux mains dans le cambouis ben c'est ça j'ai besoin de ça un atelier mais aussi son musée où l'on découvre ses motos préférées qu'il ne vendra jamais sur l'ensemble des motos que je possède il y en a plusieurs où ça dépasse le stade de la moto c'est quand je vais faire une balade ou qu'on va loin faire des concentres quand je reviens et ben quand je la rentre ici je... voilà je suis prêt à lui dire merci parce qu'elle m'a emmené elle m'a ramené j'ai pas eu de peine j'ai... voilà c'est... ça fait intérieur c'est intérieur à nous ça c'est une moto qui roule pas souvent parce que pour être aussi propre je vais vous parler un peu de la jeunesse du motoclub des fonds du bourguignon ça a commencé avec une bande de copains quand on avait 16 ans la majorité était au CET à Beaune soit en chaudronnerie en électricité ou autre et on avait tous des 125 ou des motos puisqu'à l'époque le permis était à 16 ans et l'idée est venue comme ça naturellement de faire un club des mauvaises langues ont trouvé qu'on était un peu fondu de moto et puis bourguignon parce qu'on aime bien bien manger et à notre concentre on faisait toujours des escargots des côtes de porc des oeufs en meurette donc c'est pour ça que fondu et bourguignon ça nous a paru une évidence et c'est comme ça un peu que tout est parti pour faire partie du motoclub il faut déjà tous ceux qui viennent nous suivre il faut qu'ils arrivent à nous supporter déjà et quand ils ont réussi à nous supporter il faut qu'ils soient de mauvaise foi je me dis au sein de ce motoclub si on n'est pas de mauvaise foi on n'a pas sa place on ne tombe jamais en panne on ne se trompe jamais de route si on se trompe de route c'est qu'il y avait quelque chose de beau à voir sur l'autre route mais on n'y a jamais fait exprès c'est-à-dire qu'avant d'arriver dans Marlin où c'est qu'il y a les fouilles ? c'est celui, le croisement d'avant et puis ils profitent d'être ensemble autour d'une table pour faire les dernières mises au point du rallye touristique que les fondus organisent depuis 2008 au coeur des coupes moto-légendes ensuite on lâche les chevaux on libère la bête qui depuis longtemps a su les faire rêver si fort toujours en direct du circuit de Prenois dans les allées où il y a beaucoup de monde et il y a... ben voilà Amélie m'avait promis de me rejoindre bien accompagnée sur la moto Amélie la balade s'est bien passée ? ben oui Arnaud la balade s'est bien passée grâce à Gérard je suis arrivée en l'état et vous ça a été ? oui c'est pas impeccable on a fait des petites choses à improviser c'est ça qui est l'intérêt aussi de ce direct moto-légende c'est confortable ? c'est plutôt confortable elle est récente je me suis fait un petit peu charrier parce qu'elle était trop neuve mais j'ai préféré assurer sur le pilote et le pilote est plus ancien que la moto dit-il le pilote est légendaire ça c'est sûr je le confirme vous ça s'est bien passé mais comme je n'ai rien vu je pense que je vais re-regarder notre émission tout à l'heure sans souci BFC.fr BFC.fr c'est internet et Facebook pour revoir également l'intégralité de nos reportages consacrés aux passionnés de moto ce qu'il y en a eu beaucoup sur les Harley sur toutes les marques sur les Monet-Goyon sur les Thérault sur les Durandal aussi on pourrait citer cette marque aussi une marque Dijonnaise de Bourguignon vous pourrez trouver tous nos reportages sur notre site internet nous on va continuer la petite balade regardez il y a beaucoup de monde ici beaucoup de soleil aussi oui il y a plein de soleil je vous pique votre micro tiens je vais m'approcher de ce monsieur moi j'ai pas eu l'occasion d'interviewer beaucoup de public vous allez bien très bien vous voulez savoir mon opinion sur les motos les gens profitez de ces moments là en France ça n'existera jamais plus un jour mais si ça va exister sans doute grâce à nous car je pense que nous vous avons fait vivre un moment assez exceptionnel on va dire au revoir à notre public mais ils ont encore l'occasion de venir jusqu'à demain soir ça continue avec des courses vous le savez dès 8h30 le matin jusqu'à 18h le soir des motos de l'histoire du début de l'histoire des très anciennes machines jusqu'en 1992 on l'a dit et puis demain matin ceux qui sont dans la région dans les hautes côtes ils auront peut-être l'occasion de voir passer le rallye de Côte d'Or qui fêtera ces 10 ans la 10ème édition de ce rallye en général à l'origine c'était pour permettre aux motos qui n'étaient pas encore assez anciennes de pouvoir avoir elles aussi une animation autour du circuit et puis maintenant c'est devenu une référence c'est les fondus Bourguignon qui organisent ça vous les avez vu dans notre émission quant à nous on vous retrouve ce soir dans notre journal régional et de nouveau en replay et sur le site internet pour revoir et voir cette émission et également tous les bonus allez on part je ne sais pas en moto en site car en ce qu'on veut en tout cas on profite toutes ces motos les gens jusqu'à demain merci de votre fidélité merci à toutes les équipes qui ont préparé cette émission passez un très bon week-end sur France 3